C.S.T. une petite révolution en Italie Ainsi, le chef de la famille indique ce que dorénavant les titres familiaux respecteront la primogéniture absolue. Une décision qui fait particulièrement plaisir à Emmanuel Philibert de savoir, le premier héritier qui a seulement deux filles, qui ne pouvait donc pas prétendre au trône. Nous en parlions avec mon père depuis un peu plus de dix ans mais je lui avais demandé d'attendre, nous ne voulions pas que Vittoria et Louisa se retrouvent exposées trop jeunes, dans les médias, notamment, a ainsi expliqué le père des deux jeunes filles dans les colonnes de Point de vue. Le prince de Naples a donc respecté la demande de son fils et a attendu son feu vert pour lancer cette révolution. Aujourd'hui, Emmanuel Philibert de Savoie et son épouse, Clotilde Courreau, ont estimé que leur fille aînée était prête à endosser un tel rôle et de supporter la pression qui va avec. Nous souhaitions, Clotilde et moi, que notre fille aînée se sente libre, et surtout libre de dire ce qu'elle pense. J'ai senti chez elle un peu d'appréhension, je dois dire que j'ai moi-même été un peu impressionné par l'ampleur que tout cela a pris en Italie. Le soir de l'annonce, elle est venue me voir et m'a dit, Papa, je ne m'attendais pas du tout à ça, quelle responsabilité ! Il faut que j'étudie encore davantage, il faut que je sois prête, a encore confié le père de famille. Vittoria devient héritière présomptive après son père, Emmanuel Philibert de Savoie pour cause, dans l'ordre de succession, la princesse Vittoria, 16 ans est aujourd'hui héritière présomptive après son père. Elle est dorénavant titrée princesse de Carignano et marquise d'Ivraie, Ivraie A. Sa sœur, la princesse Louisa, née en 2006, devient dorénavant princesse de Pierre, chérie, et comtesse de Salemi. Les deux jeunes filles sont très fiers de la confiance que leur grand-père leur apporte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada